salut les amis bienvenue surprenante avec les cartes bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2024 j'espère que je suis bien centré vous êtes certainement ici pour votre vidéo solaire de votre signe solaire je vous invite du coup à consulter votre ascendant après celle ci pour compléter affiner votre guidance la personnaliser pour les personnes qui découvrent la chaîne et bienvenue à vous je suis virginie et pour mes abonnés merci pour votre fidélité cette guidance est en deux temps partie oracle d'abord partie tarot et le normand ensuite donc voilà sentez vous libres de tout regarder en une fois ou en deux temps vous êtes le sixième signe que j'aborde et le deuxième aujourd'hui on va voir un peu nos amis sagittaires bienvenue à vous chers amis de feu allez amis de l'expansion de la découverte et je fais j'en profite pour faire un petit coucou à mon ami allez on va voir d'abord en termes énergétiques comment se déroule votre mois de juin oh là là alors moi je pense que là il y aura beaucoup de choses à faire vous serez dans tous vos états dans tous vos mouvements il y aura de l'action il y aura du mouvement parce que on vous parle de dispersion d'énergie tout comme si vous allez être parti puis par là puis machin puis truc puis bidule ça peut être être mêlé entre le travail les courses les enfants ça peut être parce que vous déménagez ça peut être parce que fin bref c'est pas un mois calme et donc avec avec le yoga après vous adaptez à votre sauce avec le yoga on vous invite à un moment donné à prendre des temps de pause à vous méditer à faire des temps de relaxation à aller dans la nature vous soufflez un petit peu à vous recentrer à vous reposer en gros allez donc un mois qui bouge pour les sagittaires pour les soleils lune ascendant sagittaire nous avons l'amour propre un mois pour vous permettre de penser à vous pour vous permettre de retrouver confiance et assurance pour être fier de vous fier d'une réalisation fier d'une concrétisation voilà bas les autres c'est bien je respecte les autres mais je pense avant tout à moi donc c'est un mois qui va vous inviter à d'abord penser à vous à vous trouver belle à vous faire plaisir ça vous faire plaisir ça peut être non seulement en allant chez le coiffeur vous achetez de nouveaux vêtements tout comme ça fait longtemps vous vouliez faire une formation vous l'avez jamais fait parce que vous êtes dit à ce par exemple j'ai dit ah je viens d'une famille d'aristocrates tout le monde a fait des hautes études enfin et du coup comment ou alors vous n'avez jamais fait ça parce que vous n'aviez tout simplement pas le temps bah là vous avez pensé à vous vous allez dire bah moi j'ai envie de faire des choses pour moi et ce mois je vais faire voilà je vais m'octroyer ce que je veux mais peut-être aussi vous allez pour certains amour propre une situation qui va vous peut-être déstabiliser une quelqu'un et qui vous allez vous rendre compte mais en fait mais cette personne elle ne respecte pas ça fait des années qu'on est amis que je que je la pensais amie que et en fait il ya peut-être quelque chose qui va vous déplaire par rapport à quelque chose on va vous faire vous dire et à un moment donné vous allez vous dire mais mais qui tu es enfin je veux dire tu n'as pas à me parler comme ça et en gros vous reprenez votre souveraineté alors j'ai vraiment vraiment ça peut être le cas de figure des sagittaires qui ont été dans des relations toxiques pendant des années et qui là se libère véritablement parce qu'elle retrouve confiance en elle ou en eux allez quelle est la rune pour les sagittaires nous avons ce willow justement ma copine je suppose que toi tu as déjà tout de suite su ce que ça veut dire so willow donc ici nous avons des personnes qui sont qui sont sortis de leur van et qui sont dans un endroit nature justement qui profite du paysage et ben voilà qu'ils sont on the road again j'ai envie de vous dire ça mais je vais vous dire bien sûr ce que so willow veut dire alors so willow c'est le soleil et l'énergie à bas ça tombe bien regardez il ya du soleil et l'énergie qui et l'énergie dépend dispersion d'énergie donc il y aura beaucoup d'énergie dans votre dans votre vie en juin c'est pas long je vous le dis cette carte étroitement liée au soleil est celle de la vie de la lumière de l'énergie et de l'éclat naturel l'illumination la clairvoyance mais aussi la défaite des forces obscures de la confusion et de la négativité dans votre vie sont les thèmes dominants vous connaissez ou allez bientôt connaître un grand succès or le seul obstacle qui puisse vous empêcher d'éprouver cette joie évoluissante est votre conviction de ne pas mériter de réussir et amour propre c'est ça vous allez devoir comprendre que vous méritez cette réussite tenter de faire taire ces postulats négatifs pour que vous nourrissez vous pouvez réussir si vous changez votre attitude donc il ya peut-être un changement à opérer aussi penser de façon positive et ayez confiance en vous le soleil est une force vitale et cette carte est de très bonne augure dans tous les tirages elle vous avertit cependant qu'à voler trop près du soleil vous risquez de vous brûler les ailes utiliser votre énergie avec prudence assurez vous que vos plans et vos rêves sont ancrés et ne perdez pas le sens des réalités concentré bien votre énergie utilisez bien votre énergie pour faire aboutir un projet personnel qui est tout à fait réalisible réalisable mais pas non plus voilà volé pas trop n'ayez pas des objectifs trop 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 ambitieux dans le sens irréalisable à votre niveau pour le moment mais sinon vous êtes sur le chemin de la réussite allez quel est l'animal messager quel est l'animal totem pour vous nous avons je sais pas ce que c'est c'est une c'est une luciole je crois l'attraction à travers la brillance je sais pas ça sera écrit en anglais attract to attract to glow glow c'est la brillance donc il y a la lumière dans l'obscurité la lumière dans la nuit on avait vu soyo qui disait le déclin des forces obscures et en dessous on a une espèce de petit bâche c'est le même animal mais du coup qui ne s'est pas encore envolé et qui va atteindre quelque chose et à cette idée de trouver peut-être la lumière des solutions pour atteindre un objectif alors là c'est le dernier vous tracassez pas je fais pas ça c'est les deux seuls pour lequel j'ai regardé un petit peu la signification d'autant plus que c'est en anglais je vais juste vous dire restez bien là restez bien là alors attendez si je veux bien faire le focus oui alors attiré par la brillance alors est ce que c'est vous même qui allez attirer les choses les gens les situations par votre brillance l'amour propre vous allez vous allez avoir de l'énergie attractive ou est ce que vous allez être attiré par quelque chose qui a qui brille et qui attire votre attention alors je vous lis juste les petites phrases ici comment améliorer nos relations avec les autres la recherche a montré que lorsque nous nous concentrons sur les qualités positives des autres nous commençons à ressentir constamment leurs qualités positives ce médicament vous demande de commencer une pratique quotidienne dans un journal en écrivant les aspects que vous aimez et admirez chez les autres non seulement vous commencerez à voir ces qualités éclatantes en abondance chez les autres mais leur éclat réhaussera votre éclat pratiquez le pendant au moins une semaine et regardez vous ainsi les que les personnes que sur lesquelles vous avez écrit rionner alors là j'ai le sentiment que vous voyez tout à l'heure quand je vous ai donné la situation que vous allez vous rendre compte peut-être que certaines personnes ne vous méritent plus vous méritent pas ou peut-être ne vous ont jamais mérité et que vous allez vous recentrer sur vous même bah là c'est ça c'est ça aussi déjà vous allez mettre le point sur ça mais aussi vous allez voir qu'il ya des gens réellement qui ont de la valeur vous allez mettre plus focus sur eux vous aurez des relations beaucoup plus riches beaucoup plus épanouissante avec l'estime de vous même il ya un échange sain des personnes de valeur qui vous donne de la valeur donc donc voilà ça peut peut-être aussi vous dire finalement fait un petit peu la lumière sur les relations qui entretient lesquelles sont bonnes lesquelles ne le sont pas et pense à toi et une fois que tu as tes réponses peut-être fait le tri quitte aussi à entretenir de nouvelles relations alors la triade nous avons l'énergie non mais c'est un truc de fou furieux l'énergie l'énergie balle on voit bien quand même qu'il ya de l'énergie autour d'elle aussi la lumière donc un mois plein d'énergie un mois qui bouge un mois où des personnes gravitent vous qui fait mille choses quelque chose se remet en mouvement aussi il ya de l'action à l'énergie de l'homme c'est l'action alors quelque chose bouge peut-être relatif à un homme ou grâce à un homme et en tout cas ça bouge donc si ça vous étiez en attente ou que quelque chose était bloqué ou stagnait mais vous allez voir que les choses vont se débloquer et bouger à vive allure et cette notion aussi de vitalité peut-être que la énergie énergie vous allez à un moment donné vous risquez d'être fatigué d'où ce besoin de vous recharger de garder votre énergie de feu allez avec on a le temps là j'ai envie de dire tic tac tic tac j'ai plus j'ai plus cette idée de quelque chose qui prend du temps c'est plus sans doute quelque chose qui a pris du temps que vous attendiez depuis longtemps mais avec toutes les énergies qui bougent soit ça se débloque réellement ce mois soit vraiment vous êtes tout près du but parce que pour moi là c'est tic tac tic tac est ce qu'il ya quelque chose relatif aussi à une question de temps par exemple vous trouvez quelque chose vous engagez pour quelque chose mais on vous dit voilà elle n'est pas prête la maison ou le poste avant un mois deux mois trois mois parce qu'on vous parle de changement de fin et de début de cycle ici alors donc c'est peut-être aussi relatif au changement de saison est ce que quelque chose va se passer au changement de saison donc c'est à dire ben fin juin fin juin on sera l'été donc aux alentours du 21 juin regardez magnifique l'éclosion donc l'éclosion le nouveau départ la nouvelle chose le bien-être un bien-être vous êtes accordé alors de nouveau je vous ai dit peut-être plutôt aux alentours de l'avenue du 21 juin mais il ya vraiment un nouveau départ pour vous c'est pour bientôt tic tac tic tac mais peut-être que oui il peut y avoir encore une notion de temps donc là vous me direz chers amis sagittaire comment ça se passe allez on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs qu'est ce qu'il a pour vous amis sagittaire magnifique l'ouverture je me demande si les lions l'ont pas eu donc l'ouverture la destinée la clé qui ouvre les portes le soleil le bonheur la vitalité le changement qu'est ce que vous voulez dire pour certains il ya une maison à la clé enfin bon bref il ya quelque chose un grand changement la grande nouveauté l'aventure qui est là c'est bon c'est maintenant vous êtes à fond les ballons je suis tout dans vos énergies la voyez magnifique allez on va voir avec l'oracle du monde et puis on prendra le tarot aller pour les sagittaires qu'est ce qui se passe en juin bon vous allez non obstacle bon l'obstacle c'est pour ça qu'il ya le temps il ya quand même un truc à débloquer qu'est ce que c'est un ennemi bon il ya quelqu'un à l'opposé de vous face à vous l'apprentissage il ya quelque chose à alors ça peut être un supérieur hiérarchique aussi parce que voilà le dessus de la pyramide ça peut être un supérieur ou quelque chose qui vous en quelqu'un vous empêche d'atteindre quelque chose alors est ce qu'on va débloquer on a l'accusation il ya quelque chose qui va pas bien se passer avec quelqu'un ça va vous ennuyer ça va et je voulais dit mettre de la lumière sur une de vos relations il ya quelque chose qui va pas bien se passer je pense avec quelqu'un et ça va vous décevoir vous allez comprendre vous allez comprendre les choses et alors on a une opportunité on a une opportunité qui vient bien à vous une opportunité de changer une opportunité d'aller sur un nouveau départ c'est le bon moment alors déjà voilà vous prenez des décisions vous actez des actes il ya beaucoup de messages ici déjà par rapport à quelqu'un et ça je vous l'ai dit début sur vos relations vous allez faire la lumière vous allez vous rendre compte que des bonnes personnes enfin des personnes que vous considérez comme bonnes ne le sont pas il ya des gens qui vous bloquent dans votre vie vous allez réfléchir là dessus mûrir là dessus il y aura peut-être des accusations mais vous allez vous rendre compte que finalement c'est le bon moment pour faire le changement dans votre vie c'est maintenant c'est le timing c'est maintenant indépendamment de la relation difficile vous aurez des opportunités de changement dans votre vie et de nouveau il ya cette idée de saison pour un nouveau départ personnel qui peut passer effectivement par la loi par un engagement par un contrat un peu des fois la goutte d'eau qui fait déborder le vase vous savez fallait ça pour comprendre et puis pour prendre une décision alors je vais faire le tarot que je complète avec le petit le normand bon qu'il y aura vous les excusez moi j'étais partie l'énergie de votre moi ce que vous désirez le conseil par rapport à ce que vous désirez vos atouts acquis ce qui vous manque ce qui vous fait obstacle la leçon à intégrer du moins secteur pro et projet secteur financier matériel et secteur relationnel sentimentale allez l'énergie de votre moi nous avons le roi de coupe alors ça peut être ça concerne ça peut concerner effectivement une personne de coeur ici une polarité plutôt masculine quelqu'un en tout cas avec qui vous avez de l'affectivité que l'affectivité pour vous et à ici alors on peut parler effectivement d'un homme de votre famille un homme avec qui vous êtes marié votre mari en tout cas quelqu'un avec qui vous avez quand même des bases assez établies assez sereines c'est quelqu'un vous connaissez bien et c'est quelqu'un mais qui pour moi vous êtes quand même relativement engagé émotionnellement il peut y avoir aussi quelque chose qui est relatif entre un rapport père père enfant alors que vous qui soyez père ou votre mari et la relation avec votre père mais allez sur le l'énergie majoritaire de votre moi la réussite de votre mari aussi un peut-être allez qu'est ce qu'il ya comme énergie majoritaire du mois des sagittaires c'est marrant parce que ça ça bon l'amour propre aussi c'est ça l'amour propre en fait énergie majoritaire donc il ya vraiment une l'idée d'une opportunité relative ça peut être un mariage par rapport à une maison un bâtiment le fait d'être émotionnellement satisfait par rapport à une opportunité qui est relatif donc à un bien immobilier un souhait qui peut se réaliser pour vous en ce mois alors ce que vous désirez ce que vous désirez c'est que quelque chose porte enfin ses fruits à quelque chose dans lequel vous êtes investi vous avez attendu vous avez travaillé puisse enfin permettre vous voulez aussi vous projeter sur le long terme vous voulez quelque chose de d'enrichissant vous voulez quelque chose voilà sur le plan financier matériel maintenant que ça donne quelque chose alors sur la 7 de données dans ce que vous voulez on a la vise d'épée moyenne situation qui a été longue et difficile pour vous et là maintenant vous en avez marre voulait pouvoir être dans un environnement où vous pouvez justement vous permettre de vous poser à un moment donné de profiter de vous poser mais un endroit qui va vous faire du bien dans laquelle vous allez être épanoui voilà et récolter dans le sens la bise de denier c'est la fin vous avez investi vous avez travaillé sur une situation et maintenant c'est bien beau mais cet investissement cette attente je veux récolter en fait je veux récolter mais ça peut passer effectivement par la fin de quelque chose alors la fin d'un salariat ça se dit un salariat un salaire enfin on est au travail je sais pas ça peut être ça ce que vous voulez alors ce que vous voulez peut effectivement concerner soit une situation sentimentale relationnelle soit quelque chose que vous désirez vraiment le plus au monde un projet de coeur ou une relation d'amour sentimentale ça vous tient vraiment à coeur ce que vous désirez le roi de coupe il ya quand même une histoire d'amour aussi ce que vous désirez il ya des ouvertures en fait vous voulez des rendez vous vous voulez vous voulez une ouverture sur le plan du coeur vous voulez vous épanouir sur le plan du coeur vous en avez marre des difficultés des choses longues qui sont arrivés à leur finalité et vous les rencontrez des nouvelles personnes vous voulez profiter mais en énergie principale le roi de coupe peut-être bien quelqu'un là qui est déjà dans votre vie ou qui arrive allez en tout cas c'est un nouveau départ que vous voulez vous voulez un nouveau départ qui vous fasse du bien dans lequel vous projetez vous investir vous investir alors surtout qu'il y avait l'éclosion ce que vous voulez l'éclosion l'histoire d'amour est ce que ça fait longtemps aussi qu'une histoire dure que vous avez attendu par exemple je sais pas il ya un homme vous avez rencontré quelqu'un et vous a demandé du temps de la patience afin de pouvoir vivre quelque chose l'ouverture elle est là la possibilité elle est là vous vous retrouvez oui et ça se fait ça se fait en fait bon parce que admettons le roi de coupe si là si c'est quelqu'un par exemple qui est enfin divorcé ben ça peut dire qu'il y a enfin une opportunité de vivre les choses ensemble mais on avait vu qu'il y avait l'obstacle et l'ennemi est ce qu'effectivement il y avait quelque chose encore à régler par rapport à cet ennemi avant de vivre une histoire ensemble alors le conseil par rapport à ce que vous désirez nous avons la 6 dp bon vous déjà évadez vous l'esprit parce que je pense que là vous pouvez rien faire mais il ya cette idée quand même aussi de passer à autre chose il ya cette idée de passer à autre chose de voguer vers des aventures plus sereine de vous de quitter des situations malsaines et qui vous qui vous mettent des bâtons dans les roues tout le temps tout le temps le conseil c'est de peut-être partir quelques jours en vacances ou en week-end le valet de pintac vous devez en fait vous devez aller vers la nouveauté vous devez quitter quelque chose pour commencer quelque chose d'autre donc il ya une opportunité très clairement de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous investir vous stabiliser quelqu'un avec amour propre vous allez d'abord penser à vous donc si vous hésitez à quitter quelque chose pour la nouveauté pour des raisons entre guillemets purement sociale je ne peux pas faire ça ça va lui faire plaisir et pourtant on vous dit il ya des choses qui n'ont que trop durer sur le plan émotionnel sentimental là c'est l'opportunité de saisir un nouveau départ le changement c'est maintenant et on vous le conseille qu'est-ce qui a encore de la valeur à vos yeux qu'est-ce qui n'en a plus alors sur le conseil par rapport à ce que vous voulez et fait un pas fait quelque chose le conseil il faut prendre peut-être un autre chemin parce que quelque chose est bloqué bon il faut affronter quelque chose faut affronter un défi faut accepter le temps parce que le monde c'est le temps prenez votre temps prenez votre temps de savoir prenez votre temps de mûrir les choses prenez votre temps aussi pour faire que cette fleur ben si on la noie si on met trop il faut là il faut l'arroser parce que sinon elle pousse pas elle fan mais si on l'arrose trop elle se noie donc il ya cette idée aussi de prendre son temps pour quitter quelque chose et commencer quelque chose d'autre alors vos atouts en ce mois donc il ya quelque chose qui ne fonctionne pas qui est bloqué et ben vous devez pas continuer dans cette direction vous devez prendre une autre direction vos atouts c'est votre ruse votre atout de nouveau c'est de fuir c'est de quitter c'est sentir ce qui sent ce qui sont pas bon et puis de et de quitter petit pas à pas et de pas non plus les bruités si vous savez des trucs où vous comptez faire quelque chose n'est lébrité par en fait cette malin vous allez vous à tous et vous êtes intelligent et rusé votre atout roi de pentacle c'est que déjà vous avez une solidité suffisamment stable solidité sur le plan financière et matériel et pour d'autres on vous dit que si à des propositions par exemple sur l'argent vous allez peut-être sentir qu'effectivement il ya des gens qui sont pas clair et honnête avec vous et vous n'allez pas tomber dans le panneau peut-être que pour d'autres si vous avez un objet à un objet un projet matériel là il ya cette idée aussi que il ya quelqu'un qui peut vous aider aussi à vous sortir une des une épine du pied mais on avait vu quand même qu'il y avait l'obstacle donc méfiez vous quand même d'une potentielle personne ici alors ce qui vos atouts vos atouts alors c'est intéressant parce que vous avez deux quarts difficiles en atout mais bon vous me les avoir en atout quoi en contre vos atouts c'est justement toutes vos expériences passées qui vous ont bien plombé ça c'est vrai mais en même temps battant on s'est fait avoir on se laisse plus avoir je pourrais vous dire je vous dis quand même prenez le que c'est votre foi c'est votre foi en l'univers mais la croix dans le normand elle signifie pas ça je pense que réellement vous en avez plein le dos d'une situation et que là c'est un peu la goutte d'eau qui va vous faire comprendre que la valeur que vous vous donnez parce que c'est ça aussi le roi de pintac l'amour propre la valeur que vous vous donnez elle est inestimable et qu'à un moment donné bien trop c'est trop alors ce que vous n'avez pas ce qui vous manque est ce que vous devez potentiellement aller chercher l'argent encore et c'est marrant parce que sur la croix c'est la 6 de deniers enfin c'est la 6 de trèfle ce que vous n'avez pas c'est peut-être quelque chose déjà d'équitable donc vous allez devoir rechercher l'équité l'équilibré dans votre vie quelque chose même au niveau du travail par exemple si vous vous donnez corset à mon travail ou que vous n'avez pas un revenu à la hauteur de votre travail il va vous falloir remédier à ça et pour d'autres que vous n'avez pas c'est effectivement l'argent donc ça peut passer par un prêt d'où le temps on se remet en recherche peut-être d'aller voir un prêt auprès d'un banquier donc ça c'est ce que vous n'avez pas alors qu'est ce qu'on a le cavalier de pintac bon il ya beaucoup de notions quand même d'argent donc cette idée d'aller chercher l'aide sur le plan financier matériel ça peut être le temps aussi qui vous manque parce que tout s'enchaîne en fait mais le temps c'est marrant parce que c'est pour ça qu'on vous dit à la fois l'opportunité là il faut saisir l'opportunité il faut y aller et en même temps il faut prendre le temps pour les choses qui en valent qui en valent la peine alors sur ce que vous n'avez pas nous avons la faux le temps il y a des fois voilà ce que j'ai dit il n'y a pas le temps mais en même temps il ne vaut cette notion de récolte alors ce que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez est ce que vous allez devoir aller chercher l'argent ailleurs ou alors vous n'avez pas la capacité de décision aussi sur quelque chose avant à deux valets alors il y a quelque chose relatif aussi à un enfant est-ce que c'est une décision relative à un enfant ou est-ce que c'est par rapport à un projet nouveau ici que je vous ai dit à cette notion d'aller chercher de l'argent quelque part l'argent que vous n'avez pas c'est dans l'idée de vous engager dans quelque chose de nouveau alors sur ce qui vous fait obstacle ce qui vous fait obstacle alors le magicien ça peut être effectivement une personne ça peut être une personne qui est un peu roublarde on avait vu quand même l'obstacle ennemi une personne qui veut essayer d'obtenir quelque chose il y a un nouveau départ qui vous fait obstacle oui il y a quelqu'un qui veut la victoire il y a quelqu'un qui veut vous voler la victoire il y a quelqu'un qui est sûr de lui il y a quelqu'un qui est plutôt connu il y a quelqu'un d'assez démonstratif mais qui est contre vous et qui vous bloque peut-être dans une victoire dans l'accession d'une victoire dans l'obtention de quelque chose qui vous ferait plaisir donc je pense que c'est pour ça que les choses sont peut-être un peu retardées dans l'obtention de quelque chose de nouveau qui vous ferait plaisir il y a des choses qui sont retardées par quelqu'un alors ce qui vous fait obstacle alors on a des nouvelles alors est-ce que les nouvelles tardent ou les nouvelles sont-elles mauvaises de nouveau ce neuf de coupe ouais il y a des nouvelles qui sont vous voyez retardées ou qui vous font retarder l'accès à quelque chose quelque chose qui prend du temps l'arbre c'est quelque chose quelque chose relatif à du temps donc là le temps est là et voilà le bateau par rapport à un déménagement par rapport à un héritage par rapport à l'étranger mais on dirait qu'il y a quelque chose de long le blocage ça va être l'attente l'attente pour un mouvement pour un changement pour un changement voilà donc vous êtes près du but vous êtes dans les starting blocks il y a vraiment de la nouveauté qui vient à vous mais il y a quand même cette histoire de temps qui est là depuis le début alors bon il y a un homme quand même pour moi qui paraît c'est comme il y a un homme qui est bon pour vous et il y a un homme enfin une autre personne en fait qui fait tarder les choses donc c'est pas nécessairement un homme le magicien mais voilà voilà la leçon à intégrer en ce mois bah oui qu'il faut patienter qu'il faut patienter que des fois on n'a pas le choix qu'il faut prendre de la hauteur qu'il faut attendre qu'il faut le repos des fois à un moment donné et puis là on avait vu dispersion d'énergie vous devez à un moment donné bah voilà vous reposer patienter arrêtez de cogiter ça c'est la c'est la leçon alors sur la non compréhension aussi alors la leçon à intégrer se joue sur alors bon on a quand même l'homme alors est-ce que vous devez vous faire aider par quelqu'un pour trouver réponse à vos questions est-ce qu'il faut aussi je vous ai dit mettre un de la distance entre vous et une personne pour voilà prendre de la hauteur y voir plus clair il y a peut-être besoin effectivement de je vais pas dire pour toujours mais couper les ponts bien que quand on voit ce que vous désirez il y a quand même cette idée de 10 d'épée et de le coeur voilà là c'est sur le plan relationnel il y a quelque chose à mettre au clair en tout cas sur le secteur professionnel et projet alors ça peut être sur le secteur professionnel et projet que là il va y avoir une trahison une difficulté ou une peine ressentie des personnes qui se mêlent un peu de ce qu'ils ne regardent pas on a le valet de coupe et on a la roue de fortune alors il y a peut-être quelque chose qui va se passer relatif à un enfant et là bah pareil vous allez être déçu et ça peut-être un peu comme je vous ai dit la goutte d'eau qui va faire déborder le valet et vous allez prendre le temps de réflexion afin de prendre une décision mais c'est aussi l'opportunité d'un nouveau départ pour vous et de vous dire bah ça fait longtemps que ça dure maintenant j'en ai marre maintenant je vais me recentrer sur ma maison, ma famille, mon foyer ou potentiellement repartir sur un nouveau départ professionnel qui va vraiment me convenir, qui va être propre à mes valeurs, qui va me faire du bien, qui va me faire plaisir voilà la déception pour moi c'est vraiment sur le plan professionnel il y a quelque chose qui peut venir assez rapidement en ce mois quelque chose qui va bousculer très vite alors sur le plan professionnel nous avons une femme quelque chose qui se passe avec une femme alors une femme peut-être plus âgée une femme d'âge mûr une notion mais de réorientation est-ce qu'il y a une femme qui est réorientée sur le plan professionnel est-ce que c'est vous qui envisagez votre réorientation professionnelle qui remettait en question votre contrat voilà, le contrat professionnel, officiel est-ce que vous demandez une mutation est-ce que c'est vous-même qui êtes mutée alors que vous n'avez rien demandé il y a une décision, un choix, un carrefour qui sera là pour vous sur le plan professionnel, c'est de façon très très rapide, très inattendue alors sur le secteur financier et matériel oula, alors bon secteur financier et matériel, là je vous ai parlé de temps et d'attente les deux ont sauté le temps, l'attente, la réflexion, le mûrissement, la sagesse les choses qui sont attendues, postposées, réenvisagées aussi alors c'est dans le but aussi peut-être d'un voyage, d'un déplacement d'une mutation, d'un déménagement et on voit que le temps est un peu long qu'on cherche des réponses et qu'on doit patienter pour cela alors, sur l'argent alors, est-ce que là, le 3 de bâton, on a vu l'ermite c'est quand même une énergie de restriction je ne vais pas dire de pauvreté mais il y a une notion de restriction et la 3 de bâton d'avoir des projets et des plans mais on avait vu que la 6 de denier c'était ce qui vous manquait donc il y a peut-être cette idée d'aller trouver de l'aide financière en ce mois alors, on a, alors de nouveau une bonne femme c'est toujours une proposition sur le plan maison proposition maison-clé, superbe proposition maison-clé donc, vous allez très certainement voir quelque chose qui vous plaît sur le plan d'une maison, sur le plan d'un immobilier sur le plan, alors là, on a aussi le roi de coeur quand même, est-ce que c'est un homme un homme de coeur, ici, j'ai le signe de la Vierge est-ce que, par exemple, ça peut être votre mari qui peut avoir une bonne idée, qui peut vous proposer quelque chose qui peut vous aider, parce qu'il y a quand même un épanouissement sur le secteur de la maison, de la famille, du foyer mais, on voit bien qu'il y a des clés, des solutions à trouver et des clés, des solutions qui arrivent mais qui peuvent tarder un petit peu est-ce que vous trouvez enfin ce que vous voulez aussi, ça je vous l'espère vous trouvez enfin ce que vous avez cherché depuis tellement longtemps même s'il faut encore un peu attendre même si c'est un peu plus loin mais, ça paraît sous de bons auspices depuis le début, il faut quand même ne pas oublier qu'il y a l'ouverture qu'il y a l'éclosion, qu'il y a l'énergie qu'il y a la confiance en soi qu'il y a le nouveau départ, le succès voilà, c'est juste qu'il y a encore un peu de blocage et d'attente et enfin, secteur relationnel, sentimentale nous avons le valet d'épée donc on apprend de nouvelles choses la 10 d'épée, la 10 de bâton donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre ou comprendre ou voir qui va être comme un peu épuisant pour vous, fatigant que c'est un peu la dernière goutte d'eau la goutte d'eau qui fait déborder le vase par rapport à une relation on avait vu 7 de denier, 10 d'épée, coeur vous voulez en terminer et que ça s'arrête voilà, là ça va être un peu la dernière goutte d'eau et là on est une règle de couple bon ça peut être par rapport à une femme par rapport à une amie par rapport aussi à admettons une femme qui vient mettre une interférence ou une mère ça peut être une mère qui vient toujours un petit peu laver laver le linge de de votre mari ou qui vient vous amener des petits gâteaux tous les jours, elle est bien gentille mais elle vient amener les petits gâteaux dans le sens d'en savoir plus de ce qui se passe dans votre vie et là, il y a comme une forme d'omniprésence qui peut-être vous pèse là maintenant bon, relatif aussi parce que le 10 de bâton c'est quand même un déménagement là vous êtes peut-être en train de préparer un déménagement on a l'étoile, regardez magnifique donc là peut-être que relatif à une amitié je vous ai dit il y a quelque chose vous allez peut-être avoir besoin de clarifier une situation avec une amie mais moi je pense aussi que là vous avez des espoirs, des projets et que vous êtes en train de mettre en place ces choses-là vous êtes en train de peaufiner votre projet les amis sagittaires allez, sur le secteur relationnel et sentimental pour les sagittaires oula, qu'est-ce que... le temps, bon le temps, le temps il est là donc le temps est là sur vos projets mais regardez le bonheur il est là, à la clé aussi donc le bonheur à la clé mais le bonheur avec du temps alors, il y a quelque chose d'inattendu dans votre rôle de mère si ça avait été difficile pour vous peut-être que là, vous êtes fort fort fatigué parce que vous attendez l'arrivée d'un enfant que ça commence à être très très fatigant pour vous et que là, alors ici on a plutôt l'idée je vais dire un petit garçon mais voilà, il y a cette idée d'être au bout du processus j'ai envie de dire ça comme ça et d'être très très fatigué justement parce que vous êtes au bout des 9 mois et que du coup, l'éclosion c'est ça aussi il y a peut-être un petit bébé là qui va arriver dans la famille donc dans ce cas-là, félicitations vous pouvez l'appeler Virginie, c'est aussi sa garçon allez, je vous embrasse les sagittaires du coup, j'ai hâte de vous lire de savoir ce qu'il se passe dans votre vie ce qu'il va se passer puisqu'on n'est jamais à l'heure où je tourne début mai donc armez-vous de patience si ce n'est pas au mois de juin que vous pouvez vous bouger, déménager franchement, c'est imminent, c'est pour l'été à bientôt, prenez soin de... j'ai été... attendez... oh là là, j'ai oublié, je vais aller chercher mon bouquin moi j'ai oublié mon bouquin pour le signe précédent parce que là, j'ai vu ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ça, ça, ça... attendez, je vais chercher mon bouquin je regardais mon timing alors oui, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi ça a été un petit peu plus vite que les autres donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas je ne calcule pas mon temps quand c'est comme ça ma foi, c'est que c'est souvent clair donc c'est pas plus mal un petit livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres je vais vous lire une maxime de l'amour je ne sais même pas si on dit une maxime ou un maxime je trouve que c'est une, bref, pas très grave allez, je me concentre, je pense à vous quelle est la maxime pour les sagittaires ? l'amour est la sagesse du fou et la folie du sage voilà, les sagittaires, prenez bien soin de vous je vous dis à bientôt pour de prochaines énergies profitez bien de ce début d'été et puis, et puis merci pour tout merci pour votre fidélité merci pour, allez, je la continue encore un peu pour les personnes qui désirent soutenir mon travail n'oubliez pas de vous abonner, de liker de me rejoindre sur Facebook, TikTok et Insta et puis, merci aussi aux personnes qui partageront la chaîne ou les vidéos ça m'aide à continuer c'est très important pour moi je vous embrasse, à tout bientôt, ciao les sagittaires Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?